salut salut à tous avec vous sniper trader pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir les sessions de trading comment est ce que vous devez trader pendant les sessions de trading quels sont les types de sessions quelles sont les différentes sessions que nous avons sur le marché nous allons voir aussi quels sont les pairs que vous devez trader pendant les sessions de trading pour être rentable pour avoir plus de volatilité sur ces pairs là alors sans plus tarder on va voir les types de sessions nous avons quatre grands types de sessions qui sont première session nous avons la session asiatique deuxième session nous avons la session européenne nous avons la session américaine et ensuite la dernière session nous avons la session pacifique une fois que nous avons les quatre sessions nous allons voir quelles sont les heures d'ouverture de ces sessions parce que c'est très important la session asiatique nous avons la bourse de tokyo la session européenne nous avons la bourse de londres la session américaine nous avons la bourse de new york et puis la session pacifique nous avons la bourse de signer maintenant nous allons voir quelles sont les heures d'ouverture et les heures de clôture c'est très important pourquoi parce que si vous traitez vous êtes un trader vous devez savoir quelles sont les heures d'ouverture des sessions et quelles sont les heures de clôture des sessions à quoi ça nous sert nous avons la volatilité pour voir quelle est la session idéale que nous devons utiliser pour trader nous allons voir quelles sont les heures d'ouverture si ça concorde avec notre fusée horaire ou bien pour former un programme de trading donc nous avons la session asiatique nous avons l'ouverture de la session de tokyo qui est 0h et la clôture à 9h00 donc la session de tokyo s'ouvre à 0h00 et se ferme à à 9h00 donc la session de londres s'ouvre à 9h00 et se clôture à 18h00 nous avons la session américaine la session américaine qui s'ouvre de 13h à 22h00 nous avons la session de sydney d'accord qui s'ouvre de 22h00 à 7h00 du matin qu'est ce qu'il faut retenir de tout cela il faut retenir que nous avons la session asiatique la session européenne la session américaine et la session pacifique la session asiatique qui s'ouvre de 0 à 9h00 nous sommes déjà au lit nous dormons déjà donc il est le casement possible de traiter pendant la nuit d'accord pendant la nuit quand tout le monde est en train de dormir donc qu'est ce qu'il faut comprendre par là pendant la session asiatique nous avons la volatilité du marché qui est en baisse donc nous allons voir que le marché évolue très lentement avec des petites barres bien des petites bougies d'accord et de petits volumes donc il n'y a pas de volatilité la volatilité est en baisse ensuite à partir de 9h00 à partir de 9h00 quand la session asiatique se clôture nous avons la session européenne donc pourquoi j'ai mis la première session asiatique et nous avons ici en quatrième position la session pacifique pourquoi parce que nous allons voir que la session asiatique introduit la session européenne et la session européenne introduit la session américaine c'est très important donc ici si nous avons la session asiatique qui se clôture à 9h00 en même temps que la session asiatique se clôture nous avons l'ouverture de la session de londres donc il faut savoir une chose si à partir de 0 jusqu'à 9h00 il n'y a pas eu de volatilité donc à l'ouverture de la session de londres nous avons à 9h00 nous avons la volatilité donc la volatilité commence à partir de 9h00 ce qui est important c'est que vous devez savoir que quand une session sous ce clôture et qu'une autre ouvre nous avons un changement de rythme dans ce qui va faire que le marché va être bousculé donc la volatilité sera élevée ou bien la volatilité va baisser donc on va voir avec la session de new york donc ici à partir de 9h00 nous avons la volatilité qui augmente moi particulièrement je commence par trader à partie de 8 heures c'est à dire une heure avant l'ouverture de la session européenne il doit analyser le marché comprendre quels sont les professionnels qui ont très dépendant la session asiatique et cela me permet de savoir si par exemple nous avons les professionnels qui ont très dépendant la session asiatique est ce que ces professionnels là on sont des vrais professionnels qui ont la capacité de baisser le marché dans le même sens que là pendant la session asiatique ou bien le marché va se retourner pendant la session européenne donc c'est à dire nous allons avoir peut-être une correction pendant la session européenne donc en fonction de la barre des quatre heures qui s'ouvrent qui se clôture à 8 heures d'accord à 8 heures qui est qui est plus la session asiatique j'analyse et je comprends que soit le match les professionnels sont sur le marché ils ont traité pendant la session asiatique donc la session européenne on va introduire une continuité d'on va aller dans le même sens ou bien il n'y a pas eu de professionnels dans la session pendant la session asiatique donc la session européenne risque de l'air de continuer comment une correction donc c'est à dire que nous allons avoir un mouvement contre le mouvement qu'il y a eu hier dans la journée d'accord donc ça j'explique dans une dans dans les formations que je donne avec la théorie des verses a parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre autour de ça ensuite quand nous prenons la session européenne dès que la session asiatique se clôture nous avons la session européenne qui s'ouvre à 9 heures donc à partir des 9 heures comme je l'ai dit nous avons la volatilité qui qui vient sur le marché donc pendant des 9 heures à 18 heures vous pouvez traiter maintenant quand on regarde on voit que nous avons la session américaine la session qui s'ouvre à 13 heures d'accord et se clôture à 22 heures pendant que la session européenne est en cours nous avons la session américaine qui s'ouvre et qui continue dans la session européenne donc à partir des 13 heures c'est à dire que nous avons 9 heures vient de 9 heures à 13 heures nous avons seulement que la session européenne d'accord ensuite dès qu'il est 13 heures nous avons la session américaine qui s'ouvre il ya une nuance ici c'est que à partir de 13h00 pendant que la session européenne s'ouvre nous avons la volatilité qui baisse pourquoi parce que la session de londres est en pause quand on prend les banques par raison si les banques ont commencé par travailler à 9 heures à 13 heures tout le monde prend la pause une pause de 2h et 1h30 pour pouvoir reprendre la session du soir c'est à dire la demi journée qui qui est donc ici à 13h 13 heures jusqu'à jusqu'à 15 heures d'accord jusqu'à 15 heures nous avons la volatilité qui est en baisse donc à 13 heures de 13 à 15 heures nous avons déjà deux heures de volatilité qui est en baisse donc à partir de là à partir de 15 heures nous allons avoir la volatilité qui va reprendre donc ce que vous devez savoir c'est quoi c'est que la session américaine prend toute sa forme à partir de 16 heures 16 heures 16 heures et 17 heures donc pendant ces deux heures là la volatilité peut être très rude cela dit 16 heures et 17 heures si nous prenons les barres des quatre heures par exemple en fonction de votre fusée horaire vous allez voir que il ya une barre qui va se culturer à 16 heures et il ya une qui va s'ouvrir qui va s'ouvrir à 16 heures d'accord également donc à partir de 16 heures on peut avoir une grande volatilité à partir de 17 heures aussi on peut avoir une grande volatilité donc la session américaine prend en compte la session de londres et la session américaine donc voici les deux sessions qui sont très importants ou pendant laquelle moi j'étais donc à partir de 9 heures de 9 à 18 heures nous avons les deux sessions qui sont sur le marché qui nous permettent d'avoir le maximum de volatilité qui nous permet de traiter tranquillement de prendre une position et pouvoir faire au moins 200 points 300 points sur le marché donc ici la session des signes et c'est qu'à partir de 22 heures dans la session de d'amérique c'est que tu nous avons l'ouverture de la sion des signes et donc la session des signes et qui est une session de nuit d'accord qui vient prendre en compte la session de tokyo d'accord donc ici quand nous avons ces deux sessions qui se relient et les deux autres sessions américaines et européennes qui se relient donc ici à partir de 2 0 2 après l'ouverture de la session de des signes et nous avons l'ouverture de la session de d'asie d'accord donc les deux deux sessions pendant les deux sessions il ya des professionnels qui traite d'accord ce qui est important c'est qu'à partir de 9 heures comme je l'ai dit vous devez comprendre analyser pour ceux qui font qui traite avec la théorie dvsa vous devez analyser toutes les barbes de la nuit afin de le comprendre et de savoir si pendant la nuit les professionnels ont traité ou pas donc si les professionnels ont traité alors on repère le sens dans lequel le plein dans lequel les professionnels ont traité donc ici nous allons comprendre plus ou moins où va aller la session européenne d'abord c'est après l'ouverture de la session européenne on peut maintenant dégager une direction soit une continuation des tendances ou bien le rand collection donc voilà un peu comme est ce que moi j'analyse le marché maintenant si vous avez compris ce fait on va voir quels sont les pays que vous devez traiter pendant les deux sessions les sessions la session américaine et la session européenne bien puisque la session européenne introduit la session américaine donc la session américaine se retrouve à un moment donné dans la session européenne nous allons voir quels sont les pays que nous pouvons traiter puisque quand on prend la session américaine et la session européenne les deux sont en cinq il exclut la session asiatique et la session pacifique nous allons voir les pays qui sont favorables à la session européenne et à la session américaine donc nous allons voir dans la zone euro nous avons le gm gbp usd qui est favorable à la session européenne et à la session américaine pourquoi parce que nous avons la monnaie britannique et la monnaie américaine qui sont dans la session européenne ensuite nous avons usd card nous avons euro usd nous avons euro gd y d'accord ensuite nous avons euro aid nous avons usd chef nous avons euro gbp ce qu'il faut savoir c'est quoi c'est que quand on prend ici vous voyez qu'il ya des paires qui… des devises que nous avons рядом nous avons usd nous avons l'euro d'accord nous avons aidé nous avons le cadre et puis nous avons le gbp donc le chf aussi nous avons ça c'est la monnaie suisse quand vous regardez ici pourquoi ici gbp gbp qui est dans la session asiatique donc nous avons la session asiatique mais pourquoi ici on va traiter d'euro gbp nous avons traité au gbp parce que nous avons ici l'euro qui est en première position donc sur cette paix là nous avons l'euro qui est en première position donc si nous avons l'euro qui est en première position qui prend qui dominent le gp y c'est qui veut dire que nous pouvons traiter euro gp y donc on peut traiter si la paix et monyp pendant la session et pendant la session de londres et pendant la session américaine donc ici voici les paires qui s'associe aux deux sessions la session de londres et l'action américaine que vous pouvez traiter tranquillement il aura une volatilité propre sur le marché donc les pères qui sont les plus traités sont premières positions euro usb nous avons gbp usb et aux dp y usd cadres usd djp y nous avons usb chf et ensuite nous avons euro chf donc nous avons le pourcentage de ces pères voilà donc ouvrez que nous avons les pères qui sont les plus traités sont les pères qui ont qui sont premières positions nous avons et aux usd c'est en 5% deuxième position nous avons gb usd 10% troisième position nous avons euro dp y 7% et 4e position nous avons à des usd 6% 5e position nous avons usd cadres qui est de 5% 6e position nous avons usd dp y qui est de 4% et usd chf qui est aussi de 4% 7e position nous avons jeb dp y qui est de 3% 8e position nous avons et aux aides et les deux pourcents et des jambes djp chf qui est aussi de 2% donc en dernière position nous avons euros ch chf donc vous voyez que si vous avez pendant la session pendant les deux sessions de londres vous avez la paix et aux usd qui est très volatil donc il ya plus des traders nous avez j'ai vu sd qui est aussi de n'est très 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 volatil qui a plus de traders et aux dp y et usd cadres à des usd dp y également et puis usd chf d'accord donc moi généralement je traite sur la paix et aux usd jb usd et aux dp y usd cadres a eu des usd usd jp y et puis jb jbp dp y donc voici mes paires que je traite que j'ai c'est à dire que je fais des analyses là dessus chaque jour que du fait je connais le graphique par coeur même si je n'ai pas le graphique sur devant moi je connais déjà le mouvement précédent de la semaine passée voici tous les éléments que vous devez savoir sur les sessions d'accord et quels sont les paires que vous devez traiter voilà un peu ce que c'est que la session les différentes sessions donc si vous avez un vous n'avez pas le temps et que vous voulez traiter la nuit vous savez que vous devez vous allez traiter de le confronter à la session de la session asiatique et la session pacifique d'accord donc pendant la session asiatique et la session pacifique vous pouvez traiter les paires qui ont les dp y d'accord qui sont dans l'asie dans la session asiatique vous pouvez les traiter pendant la nuit et puis vous allez être rentable il ya des traders qui traite la nuit qui sont très rentables il ya des stratégies qu'on utilise pour traiter pendant la nuit qui sont très rentables une chose que vous devez savoir c'est que vous devez vous former vous devez vous former pour comprendre beaucoup il ya beaucoup d'éléments trading que vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas vous ne veux pas vous contentez que des vidéos que les gens font sur youtube pour traiter en compte réel sur une plateforme de mt4 ou bien de traiter en compte réel avant dans les options binaire il faut vous former peut-être que ce n'est pas moi ma formation qu'est ce que je donne comme formation je donne la formation des vsa d'accord toute la théorie des verses a des a à z je donne ça comme une formation 1 en option binaire et un forex et la formation est plus basée sur le forex les options binaires on emploie les mêmes signaux en option binaire mais différemment nous faisons du scalping donc le mode d'emploi de la théorie des verses a en option binaires est très différente d'accord il ya une psychologie qui est sur les options binaires qu'il faut comprendre qui est différent de la psychologie de la théorie des vsa en forex donc il ya des formations même si c'est pas avec moi que vous allez vous former vous pouvez vous former avec d'autres personnes il ya belkayat qui fait les mêmes signaux c'est à dire le même enseignement que la théorie des vsa dont je vous conseille aussi la formation de belkayat voilà ensuite il ya aussi tamik abadj pourquoi je propose tamik abadj parce que quand je regarde cette vidéo d'abord il est basé sur la psychologie d'être des traders tamik abadj est plus basé sur le comportement du trader vous comprenez parce que c'est plus c'est très important le comportement du trader la psychologie du trader si vous vous prenez une formation ou dans laquelle il n'y a pas un élément il n'y a pas un espace dédié à la psychologie du trader les amis vous avez vous avez acheté une force formation ça ne va pas vous aider parce que sans que vous ne le sachez la freine le trading est un 20% analyse technique et analyse fondamentale c'est à dire vos stratégies et votre tout ce que vous savez au tour du trading 20% la gestion du monnaie management d'accord ou bien 30% la gestion du monnaie management et puis le reste 50% sont basés sur la psychologie du trader donc si vous 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 n'êtes vous n'avez pas une bonne psychologie que vous ayez une bonne manière j'ai à dire 100% vous comprenez le graphique vous avez une bonne gestion de votre monnaie management si vous ne vous maîtrisez pas un bon jour vous allez sur le tout votre dépôt pour mettre sur une seule position et la seule position on va vous mettre en main vous allez perdre votre capital donc il est important de vous cordez vous baser sur non seulement la formation pour vous permettre de savoir c'est que c'est que le trading d'analyser correctement le graphique gérer votre monnaie management mais aussi de savoir réfléchir de savoir se maîtriser parce qu'on ne peut pas maîtriser le marché ce qu'on peut faire c'est de se maîtriser soi même d'abord ensuite chercher les signaux parce que le marché peut te dit qu'il va aller à la hausse et puis ensuite partir à la baisse donc si par exemple tu n'arrives pas à gérer tes émotions pendant que le marché t'a blague et t'as dit qu'il va à la hausse et qu'il va et qu'il est parti à la baisse alors tu vas vouloir mettre tout ton agent sur une position à la baisse peut-être que ça sera aussi un mouvement de manipulation donc il n'est pas parti à la hausse il sera à la baisse tu le suis il n'y va pas à la baisse il va partir donc dans ce jeu de manipulation peut vous entraîner à griller votre compte donc tout cela dans la formation vers ça que je donne je vous enseigne non seulement la théorie la pratique de tout ce qu'il y a comme un signaux et de tout ce qui entoure le grain et le graphique ensuite nous avons dans le côté psychologique parce que sur le graphique il y a d'abord le côté psychologique dans la psychologie des spéculants et la psychologie d'être des professionnels que nous devons comprendre pour mettre ensemble pour savoir qui est qui sur le marché et nous allons maintenant nous baser sur nous même notre propre psychologique comment gérer les graphiques comment nous gérer afin de pouvoir se maîtriser sur le graphique donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo il faut laisser un like parce que ces informations à vous n'allez pas les trouver ailleurs d'accord abonnez vous je donne chaque jour que dieu fait du lundi au vendredi des signaux trading d'accord des signaux trading options binaires du 11h à 17h l'autre dans chaque jour que dieu fait abonnez vous like et introduire le groupe il ya aussi le groupe de formation à whatsapp là bas dans le groupe ouvrir toutes les informations pour permettre de comprendre ce que c'est que le trading dans cette vidéo je la fais pour les personnes qui sont non seulement dans mon groupe mais aussi des personnes qui sont sur youtube qui cherche à comprendre bien le trading sans formation voilà donc je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne parce qu'il ya beaucoup de choses que vous ne savez pas que je vais vous révéler qui sont d'autres choses sont dans la forme dans l'information d'autres ne sont pas dans l'information abonnez vous laissez un like et on s'attrape une nouvelle vidéo bye bye vous Sous-titrage ST' 501